Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison au Béleron. On est à l'épisode 9, du coup, vous êtes toujours aussi fidèles et je vous en remercie, ça fait très plaisir. Voilà, chaque jour, vous êtes un petit peu plus nombreux à suivre les épisodes et je suis sûr que vous les attendez. Donc, on est parti sans plus tarder. Voilà, installez-vous tranquillement. On a plein de choses à faire parce qu'on va s'occuper de cette parcelle, vous voyez. La parcelle qu'on avait plantée en herbe, eh bien, vous voyez, je suis en train de la faucher, voilà, avec cette superbe faucheuse cune que j'adore. Voilà, elle est sympa, elle est stylée, vous voyez, ça bouge, il y a une petite animation des, je ne sais pas comment on appelle ça, des protections sur le côté, là, c'est assez sympa. Voilà, donc on va continuer de faucher cette parcelle et puis après, eh bien, deux possibilités. Alors, la première, c'est, eh bien, de faner, voilà, avec une faneuse. Donc, on retourne en gros l'herbe. Ça, je pense que vous le savez peut-être, mais on peut aussi le laisser comme ça. Voilà, ce champ, on peut ne pas le faner et puis faire des andins. Alors, dans tous les cas, on fait des andins pour ramasser plus facilement avec la presse. Alors, presse ronde, balle ronde, balle carrée, nous, on a une presse ronde. Si vous vous rappelez ce qu'on a acheté, vous pouvez aller le revoir dans l'épisode que je vous remets en haut à droite, là, où j'ai acheté mon matériel. Nous, on a acheté, du coup, une presse classe balle ronde qui aussi endenne par la même occasion. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est pour la première coupe. Vous voyez, on est au mois de novembre. Il y en aura une plus tard puisque ça repousse tout seul. Vous n'avez pas besoin de replanter l'herbe. Une fois que votre parcelle est semée en herbe, vous avez juste à l'entretenir fertilisation. Voilà, mais vous n'avez pas besoin de la bourrer, de replanter. Ça repousse tout seul. Voilà, donc cette première coupe, on va la faire. On va la faner. Voilà, avec la faneuse pour en faire tout simplement du foin. Comme ça, on aura des balles de foin. Ensuite, on endenne et puis on pressera. Voilà, comme ça, on aura quelques balles de foin. Et puis, dans une deuxième pousse plus tard, alors je ne sais pas combien de temps ça va remettre à pousser, eh bien, on fera une coupe et là, on ne fanera pas. Voilà, comme ça. Si vous ne fanez pas, eh bien, ça va faire de l'ensilage. C'est-à-dire que vous allez simplement endonner de l'herbe qui n'est pas fanée. Et puis, vous l'endonnez, vous la ramassez, vous la pressez ou vous la ramassez en vrac, n'importe. Et du coup, si vous la ramassez avec votre presse, ça va endonner puisque nous, on a l'endenneuse directement sur la presse classe. Voilà, donc n'hésitez pas à aller revoir l'épisode. Comme ça, vous saurez quel modèle j'ai. Donc, soit vous pressez et ça endonne tout de suite, ça vous fait des balles, voilà, qui sont entourées de plastique. Vous avez déjà sûrement vu ça. Bon, pour ceux qui connaissent, eh bien, pas de souci. Ou vous pouvez aussi la ramasser tout simplement en vrac et aller la déposer dans un silo d'ensilage. Donc ça, on en a un dans un silo. Vous voyez là, juste à gauche, hop, voilà, il disparaît. Donc ça, on le fera dans un troisième temps, on dira. Voilà, on va déjà faire du foin, là, en premier sur cette parcelle. La deuxième coupe, je pense qu'on fera, du coup, l'ensilage balle ronde. Ça, c'est quasiment sûr. Et peut-être, on verra si, à la troisième coupe, eh bien, on ne fait pas du ramassage en vrac. Mais là, il faut la benne qui ramasse l'ensilage. C'est-à-dire que ça ramasse comme une presse à balle devant la benne. Et du coup, ça met dans la benne directement l'herbe en vrac. Et puis, on va déposer ça dans l'ensilage, comme vous déposeriez en basculant une benne et en déposant. Voilà. Donc, nous, on va finir ce champ. Voilà, on est presque à la fin. Alors, vous voyez, quand vous fauchez comme ça, vous pouvez faire aussi les bordures. Voilà, je le fais parce que je fais une demi-tour comme ça. Mais si vous avez beaucoup d'herbes en bordure, vous pouvez les faire parce qu'au final, ça fait plus propre. C'est vrai. Et puis, dans tous les cas, ça repousse. Alors, vous voyez, même la bordure de gauche, là, qu'on a, si vous vous rappelez, que j'ai rajouté et où j'ai mis, voilà, j'ai fait du terraforming pour mettre de l'herbe haute. Et bien, si je passe dessus, bon, là, je ne l'ai pas fait parce que voilà, ça fait un petit... On laisse la déco, on va dire. Mais si je passe dessus, ça repoussera sans problème. Voilà. Donc, c'est toujours de l'herbe en plus. Après, voilà, ce ne sont pas des grosses quantités. Le principe, c'est d'avoir des grosses parcelles pour faire ça. Là, je pense qu'il n'y aura pas un gros rendement vu l'épaisseur des... Non. Alors là, hop, on ne replie pas, on ne baisse pas. Là, on fait X, voilà, et X à l'avant. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y aura pas un gros rendement sur cette parcelle. Bon, on a fertilisé, du coup, avec de l'engrais liquide. Peut-être qu'un meilleur rendement avec du lisier ou... Voilà, bon. On verra. Mais là, ça n'a pas l'air... Ça n'a pas l'air folichon, mais ce n'est pas grave, c'est notre première coupe. Vous voyez, les autres poussent tranquillement. On a semé en blé, on a semé aussi en colza celui du haut. Donc, voilà, on a quand même pas mal de boulot. Allez, on va ranger ça de suite. Et puis, du coup, on va aller faner. D'ailleurs, je... Non, alors là, ce n'est pas ça non plus. Donc, il faut sélectionner l'arrière, voilà, et le poser, c'est mieux. Euh... Ouais, du coup, je ne suis pas certain d'avoir... Qu'est-ce que j'ai ? Là, je ne sais pas si j'ai une fanneuse ou un endenneur. Parce qu'à vrai dire, ça ressemble quand même un petit peu. Juste ce que j'ai à droite, là. Il faut que j'allez voir ça. Alors, on va aller voir ce qu'on a. J'avoue que je ne me rappelle plus. Je dirais que c'est un endenneur, ça. Allez, on va l'accrocher. Hop. Alors, est-ce que c'est marqué comme ça ? Dessus, qu'une... Alors, si ça fait... C'est la fanneuse. Ouais, ça, c'est la fanneuse. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir un endenneur, du coup. Bon, ben, ce n'est pas grave. Il faudra qu'on a acheté ça. Ça tombe bien. Nous, on a dit... Hop là. Hop, ce n'était pas le bouton là non plus. On recommence, on se remonte dedans. Allez, c'est du coup... V pour baisser et B pour mettre en route. Et donc, voilà. Nous, on va faner dans un premier temps, comme on l'a dit. Et puis, je pense qu'il va falloir qu'on a acheté un endenneur. Je ne suis pas sûr d'avoir acheté ça la dernière fois. Voilà. Allez, je vous mets un petit accéléré. Et puis, on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes amis, impeccable. Donc, on a fini de faner. Vous l'avez vu. Là, on a acheté, eh bien, notre endenneur. Voilà. Bon, pas énorme. En tout cas, tant que nos parcelles ne sont pas très grandes, eh bien, ça suffit. Celui-là, il fait un peu plus de 8 mètres. Voilà, 8,4 pour être précis. Voilà, un peu plus de 8 mètres. Je pense que ça suffira. Il y en existe des plus gros. Mais bon, il faut qu'on fasse attention aussi à notre budget. Puis, je trouve que les parcelles, encore, ne sont pas très grosses. Donc, au final, je pense que c'est le bon compromis. Après, on les rattachera peut-être, les parcelles, quand on se sera vraiment un peu étendu, quand on aura peut-être un peu plus d'argent. Peut-être qu'on reliera toutes ces parcelles pour faire que des grosses parcelles avec du gros matériel. Mais voilà, on va commencer tranquillement. Donc, cet endenneur, c'est le Samaz. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir sur l'accéléré. C'est le Z2 840H. Voilà, si vous voulez acheter le même. Je le trouve pas mal. Alors, il fait l'endin par le milieu. Voilà, il y a plusieurs modèles. Il y en a qui mettent à droite, à gauche. Il y en a, vous pouvez sélectionner, si vous voulez, l'endin à droite, à gauche. Celui-là, il fait au milieu. Eh bien, c'est très bien. Ça, ça me suffira. En tout cas, moi, j'avais une petite question. J'en profite que je suis en train de faire l'endin parce que j'ai vu que la vidéo de l'installation de la ferme, le terraforming, vous avait bien plu. Elle a fait plus de 22 000 vues. Alors, pour moi, c'est rare. Je crois que c'est un des records. Donc, c'est que cette vidéo vous a plu. Alors, j'ai la même pour No Man's Land, si vous la voulez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup, je vous montrais une vidéo d'une installation et de terraforming sur No Man's Land, comme j'ai pu le faire sur Obéleron. Donc, comme cette vidéo sur Obéleron vous a plu, vous avez été beaucoup à me demander de la partager. Alors, j'avoue que je suis novice en la matière. Donc, moi, je veux bien la partager. Alors, je ne sais pas s'il y a des données dans mes fichiers qu'il ne faut pas partager ou alors il faut que je fasse attention ou comment je dois vous la donner en zip. Je ne sais pas du tout. Donc, si vous, vous savez, n'hésitez pas dans les commentaires à me l'expliquer. Et ça sera avec grand plaisir que je vous donnerai la carte telle qu'elle est au début. Je ne vous la donnerai pas avec toutes les parcelles achetées, etc. Je vous la donnerai simplement avec le corps de ferme, avec les bâtiments de gauche là qu'on voit. Donc, la stabule, les moutons, les poules, les cochons, etc. Et puis, libre à vous comme ça de démarrer une carrière dessus. Mais bon, voilà, visiblement, cette vidéo vous ayant plu, bien sûr que j'ai envie de la partager avec vous. C'est juste que pour l'instant, je ne sais pas comment je peux vous la partager. Alors, n'hésitez pas à m'aider. D'ailleurs, vu qu'on en est dans les demandes, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous en êtes encore à la regarder, si vous n'avez pas quitté. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, pour avoir la suite de cette série. Et puis, qu'on se retrouve à chaque épisode. Voilà. Allez, je vous fais un petit accéléré encore. Ça fait longtemps. Voilà, sur la fin de l'endainage. Et puis, on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on récupère notre presse et puis on va aller ramasser notre foin. Donc, vous voyez cette magnifique classe. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la classe Roland 455 RC. Donc, à l'arrière, vous pouvez faire des balles d'ensilage. Voilà. Là, ça ne va pas être le cas si vous avez bien suivi le début de la vidéo puisqu'on a fané. Donc, on va ramasser notre foin et du coup, ça va faire des balles. Mais ça ne va pas les enrubanner. Voilà. C'est le terme technique. Donc, ça ne va pas les enrubanner. Voilà. Mais ce n'est pas grave. C'est ce qu'on veut. On veut faire des balles de foin et puis ensuite, on les ramassera avec notre super chariot. C'est un chariot avec un bras sur le côté droit qui ramasse les balles rondes. Justement, c'est fait exprès. La cinématique de la remorque est assez sympa d'ailleurs quand ils ramassent et qu'ils chargent les balles rondes. Vous verrez ça après. Voilà. D'ailleurs, vous vous rappelez sur le hangar où on voulait ranger notre moissonneuse et puis, elle ne passe pas. Voilà. Ça, c'était dans le dernier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, il faut aller le voir. Voilà. En face de nous, ce magnifique hangar qui en final n'est pas celui vraiment que je pensais installer, mais il est là. On ne va pas le démonter. Tout simplement, il n'est pas assez haut pour ranger notre moissonneuse alors qu'il était fait pour ça. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, c'était dans l'épisode précédent. Allez-y. Voilà. On a voulu s'agrandir, mais malheureusement, je n'ai pas choisi le bon bâtiment. Alors, dès qu'on aura un peu plus d'argent, parce que là, on a 57 000 euros, mais j'ai aussi découvert que comme j'ai démarré la carrière à zéro, j'ai un prêt de 200 000. Donc, il faut qu'on le rembourse, celui-là. Donc, je ne sais pas si on va laisser courir le prêt ou si on va le rembourser et puis qu'on va utiliser nos 57 000. Mais en tout cas, je veux remettre, voilà, juste à gauche, ici, là. Et d'ailleurs, vous voyez le chariot, le rouge, là. Voilà. Ça sera pour ramasser les balles rondes. Donc, je veux remettre un hangar ouvert, un peu plus haut, du coup, pour mettre notre moissonneuse puisque, vous rappelez-vous, eh bien, elle ne passe pas en hauteur. Voilà. Donc, comme on ne va pas démonter ce bâtiment, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement ? Eh bien, ça sera un hangar pour y stocker. Eh bien, le foin et la paille et tout ce qu'on fera, voilà. En balle ronde, c'est là qu'on le stockera. Au moins, il servira à quelque chose. On ne l'aura pas acheté pour rien. Mais le gros bâtiment vaut 35 000 euros. Oui, c'est ça. Donc, du coup, on ne va pas quand même tarder à l'acheter puisque je voudrais protéger mes machines et les ranger sous un hangar. Depuis le début de l'épisode, des épisodes, eh bien, la moissonneuse couche dehors. Voilà. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, la dernière vidéo, sur l'installation rapide d'un mode. Alors, c'est une de vos demandes. Donc, je l'ai fait. Je sais qu'il existe beaucoup de vidéos sur l'installation de mode. Mais comme vous me l'avez demandé, eh bien, j'en ai fait une. Voilà. Comme ça, au moins, celle-là, elle est récente. Je ne sais pas si celles qu'on trouve sont plus ou moins récentes. En tout cas, voilà. Si vous ne savez pas, pour ceux qui ne savent pas encore comment on installe un mode sur Farming Simulator, donc vous voyez, par exemple, tous les silos là-bas, sur la gauche qu'on vient de voir là, eh bien, ce sont des modes. Si vous ne savez pas comment on installe ça sur PC, bien sûr, je n'ai pas la version console puisque je joue sur PC, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. parce que, voilà, j'explique rapidement comment on installe un mode Farming Simulator sur PC. Bon, allez, on continue, nous, de ramasser notre foin et de faire nos balles et puis on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on récupère maintenant notre chariot, voilà, ce beau chariot, je trouve qu'il a une cinématique, vous allez voir, une cinématique pour ramasser les balles rondes qui est super sympa. Donc, d'ailleurs, c'est ici, à cet endroit-là, qu'on va mettre le bâtiment. On mettra, du coup, le bâtiment pour la moissonneuse, voilà, juste ici, à côté de celui-là, je pense que c'est le meilleur endroit parce qu'au final, je crois qu'il est assez gros et puis on y mettra aussi, justement, cette remorque à balle ronde. Alors, on va faire B pour la déployer. Donc, vous voyez, on va juste, hop, non, c'est pas ça. Voilà. On, voilà, juste fermer ça, je vais y arriver. Voilà, c'est autoload. Donc ça, nickel. Et regardez-moi, cette cinématique, c'est pas beau. Donc là, il va en mettre 3, je crois, de suite. Alors, il fait tout tout seul, voilà, là, il est autoload. Donc, il récupère la balle. Là, il fait tout seul et il va encore en remettre une au-dessus et après, vous allez voir, le chariot va carrément pousser les 3 balles. Voilà. Hop. Voilà. Ah, c'est pas beau ça. Voilà. Et là, il met les suivantes derrière. Voilà. Moi, je trouve ça génial. Franchement, là, ça m'épate. Alors, moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, mais il m'épate. Et même la cinématique, après, pour les décharger, c'est un peu pareil. Le chariot est inclinable, ensuite, ça va pousser au tout pour que ça sorte du chariot et ça va les laisser comme ça pour les décharger. Je trouve ça assez sympathique. Alors, les chariots aussi, autolo, je ne sais plus quelle marque, Roland ou choses comme ça, c'est aussi sympa. Mais là, avec le bras, je trouve ça super beau. Après, on va sûrement laisser passer le temps. Là, on va finir tranquillement là-dessus cet épisode. Et puis, je pense qu'on laissera passer le temps parce qu'on est au mois de novembre, vous voyez. Et puis là, il ne va plus avoir grand-chose à faire puisque, hormis l'herbe, je crois qu'il y a autre chose, je ne sais plus quoi, qu'on peut ramasser un peu comme ça, l'automne, l'hiver, eh bien, il n'y a pas grand-chose d'autre. Je crois que notre champ de colza et nos champs de blé ne vont pas pousser tout de suite. Donc, pour l'instant, comme je n'ai pas pour m'occuper l'hiver, eh bien, je pense qu'on va faire passer le temps à grande vitesse et se retrouver peut-être au printemps ou voir à l'été, je ne sais pas. Je vais regarder ça. Alors là, par contre, il va falloir, je crois que je fasse une petite marche arrière. comme j'aime les faire, d'ailleurs. Et puis, on va essayer de poser ça d'un côté de notre hangar. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Alors, il est toujours aussi bas. Donc, vu que je n'arrivais pas normalement à ranger ce chariot, il ne faut pas que j'aille trop loin non plus. Là, on n'est pas mal. Voilà, si je pouvais juste déposer ça au bord, il faut que je redresse quand même un petit peu. Ce n'est pas le meilleur bâtiment, ce n'est peut-être pas le meilleur chariot non plus. Si j'avais l'autoload sur le côté, comme sur certains chariots, ce serait plus facile. Alors là, je crois qu'on est pas mal. Il va falloir que je lève. Alors, est-ce que c'est ça ? Oui. Voilà. Regardez, ce n'est pas beau ça ? Voilà, il va les pousser et je crois après, je dois rappuyer pour... Ouais, c'est ça. Il fait tout seul, c'est magnifique. Et là, il va pousser pour les mettre. Non. Alors, il faut que je rappuie Y. Ouais, c'est ça. Y, décharger les balles ici. Est-ce qu'on est bien placé ? On est pas mal. De toute façon, on les redéplacera peut-être avec la fourche. On va juste les déposer là pour le moment. Alors, ça se dépose pas aussi bien qu'un charge du autoload, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas mal. On va essayer de pas en embarquer. Et ben voilà, impeccable. Et on va replier notre chariot. Voilà. Regardez cette cinématique. Magnifique. Je sais pas s'il existe en vrai, ce chariot, mais c'est super sympa. Voilà. Puisque l'autoload, au final, est un mode et normalement, on le fait à la fourche. Allez, voilà. Et ben, impeccable. On va se laisser tranquillement là. Moi, je vais ranger le chariot et puis, je vais vous dire, on se retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de lâcher un petit like si ça vous a plu. Ça m'encourage toujours. Et puis, si tu n'es pas abonné et que tu es resté jusqu'à la fin, pense à t'abonner. Comme ça, tu verras les prochains épisodes. Clique aussi sur la petite cloche. Comme ça, tu seras prévenu dès qu'un épisode sortira. Et puis nous, on se dit à la prochaine fois. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada